Salut les gens, c'est Ardarin. On est reparti sur notre let's play coréen. Alors on s'était arrêté la dernière fois après avoir finalisé la conquête des Philippines et des Molucs. On était bien mais on manquait terriblement de points administratifs, on était en déj de thunes et on était en retard technologique. Bon alors ça va, on a encore le temps, on a huit ans devant nous pour récupérer la technologie neuve et je pense qu'au final on ne va pas essayer de rattraper ce retard, on va vivre avec de manière à ce qu'on puisse récupérer avec un réseau d'espionnage un petit bonus de 5% ou 10% pour ces techs. On verra ce que ça va donner. Là par exemple si je regarde le coût de la technologie, on a moins 10 car on est confitianiste, moins 12 car on a des doctrines, on est tributaire de la Chine donc on a moins 5, on a un bonus voisin de moins 5 encore, on a l'alphabet moins 5 donc si je fais un réseau d'espionnage il y a des chances pour qu'on le paye encore moins cher. Mais comme je n'ai absolument pas de points à investir dedans, eh ben on est dans la mouise. Donc voilà, cet épisode il ne va probablement pas se passer grand chose, on va se calmer pendant à peu près deux ans, le temps de finir nos légitimations. La dernière finit le 12 octobre 1512 donc ça fait un peu plus de deux ans. Donc je vais principalement m'orienter autour de l'économie dans cet épisode du commerce, voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu les choses, parce qu'on ne gagne pas grand chose, on est qu'à 17 de commerce, ce n'est pas du tout suffisant. Et je vais également essayer de nouer de nouvelles alliances, je vais regarder tout de suite qui serait prêt à s'allier avec moi. Que des tout petits qu'on veut aller défoncer, donc ce n'est pas très intéressant. J'aurais bien aimé m'allier avec le bengal ou un truc du genre, mais ça va être très dur. Moins 103, ce n'est pas gagné. Le pegou, 87, peut-être jouable, mais on peine avec notre réputation diplomatique, à moins 22, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et pour cause on est à moins 4,52. Ça picote un peu quand même. Enfin bon, ça ne nous empêche pas d'aller faire un excellent conseiller. Donc soit 100 points militaires, soit de l'admin, du prestige et de la réforme gouvernementale. Au niveau réforme gouvernementale, on est où ? 160, et sinon on pourrait prendre 100 points militaires. Je l'hésite. Je pense qu'on va prendre ça. On a davantage besoin de puissance administrative. On va essayer de calmer un peu la Utahia, parce qu'on va prendre de l'expansion agressive dans sa direction d'ici peu. On va essayer quand même d'améliorer avec le bengal. Alors où est-ce que ça veut se révolter ici ? Toujours chez les houdiers. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau ? 0,9. Allez, on fait. Une colonie autosuffisante. Je crois qu'on a renvoyé un colon ici. Ouais. On va en envoyer un là également. Comme ça, ça permettra de faire plus de revendications sur Passaï. Alors ici, est-ce que c'est en terra incognita ? Ouais. Parfait. On est tombé en dessous des 100%. Ça va continuer dans le bon sens. Déjà, on n'a plus de lassitude de guerre. C'est parfait. J'ai regardé également au niveau harmonisation. On est rendu à 24%. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore un bon moment avant d'y arriver. Mais on ne perd plus qu'un par an. Ce qui fait que là, dans 15 ans, on va être quand même plutôt bien. Agitation locale. Gain de 2,5 en professionnalisme. Ouais. 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 Je prends. Je prends. Je prends. On est bien. Parce que globalement, on gagne 3% par an. Donc sur 15 ans, ça nous ferait gagner 45%. On est bien. Donc on ne va pas descendre trop bas. Ça va être parfait. Mais bon, s'il pouvait avoir un petit événement, ce serait quand même bien cool. Des provinces légitimes encore. Voilà. Ah, 90%. Je vais être obligé de remonter la maintenance. Pourquoi ? Si, on est bon. Ah, je ne l'ai pas envoyé, lui, finalement. Bah, vas-y. Donc là. Ma commandeure nous a quitté. Très bien. Oh, c'est bien. Ça neutralise même les rebelles ici. Parfait. Hop. Allez. On neutralise. On neutralise. On neutralise. On est bon. Philippine. On est bon. Et Malaka. On n'est pas bon. Tribu. Bah oui, on va le payer. On gagne 8,60. Et le problème, c'est la corruption qui monte, qui monte, qui monte. Là, on n'a rien à améliorer. Là, ça coûterait cher, 200 et quelques. Et alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas mes navires ici ? Pourquoi est-ce qu'ils ne protègent plus le commerce ? Alors, Pékin... Chili, non, Pékin. J'espère que ça a bien amélioré les choses. Commerce 18,39. On va regarder à gagner un et quelques. Nos troupes sont assaillies. Parfait. Et bah, c'était la violence, là. Alors, les prochaines révoltes, c'est à Boutois. Ils ne sont pas contents à Boutois. Ils ne sont pas contents à Boutois. Ici, la répression. Troupes. Ouais, on a besoin des troupes. Pareil. Pareil, pareil. Donc, on va faire revenir ceux qui sont là-haut. Allez, hop, on descend. Les plaisirs de la chair. Les philosophes Yongbok. Alors. Et bah ouais, on va sans doute l'exécuter. Voilà. Niveau 1, prestige annuel, plus 1. Ah non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Allez, on va prendre de l'impôt. Ouais, on va prendre de l'impôt. Il va coûter cher, mais on en a besoin. On a besoin de points. Et donc, vous, il fallait que vous remontiez là-haut. Allez, hop. Ça va vraiment être calme. Je vais augmenter la vitesse, histoire qu'on ne passe pas trop longtemps sur cet épisode avant de repartir sur quelque chose d'un peu plus intéressant à regarder. Parfait. Plus qu'à attendre l'arrivée des troupes qui sont là-haut. Plus fertile. Du développement, peu importe. Parfait. On a récupéré tout le monde. Allez, on arrête de maintenir l'armée. Et dès qu'on est au 1er janvier, on embarque. Alors lui, il veut 68. On va le faire. Ça ne m'enchante pas. Flotte à destination, c'est très bien. Hop. Allez, go. Réparation de guerre, 1.17. Il y a un pique qui ne fit de l'air et pas de guerre. Qui donc ? L'œil rate, 1.17. C'est parfait, ça. C'est parfait, c'est parfait. Ah, voilà. Est-ce qu'on le prend ? Oui, bien sûr qu'on le prend. Allez, hop. Ça va être toujours ça de gagner l'expansion agressive en moins. Je vais également faire baisser l'inflation tout à l'heure. Soutien croissant à la population. Ah, parfait. On baisse l'agitation et on augmente la productivité. Allez, hop. Fin de la drève avec Caradel. Alors la drève avec l'œil rate va bientôt se terminer également, mais on ne va pas avoir les moyens d'aller le défoncer tout de suite. Ok, ça c'est bien ça. Tout est légitimé. Il en reste encore un tout petit peu. Il en reste une. Avancée administrative. Oui, on dépense comme un fou. Ah, c'était... Merde, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Je pensais que c'était des points diplômes. Mais non, c'est des points admin. Qu'importe, c'est toujours ça de gagner. On le fait revenir également, lui. On est le 2 octobre. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de reprendre un bâtiment parce qu'il y a le tribut qui va arriver. 50 points admin, c'est parfait. Diplomater de retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais ce qu'on peut faire. On va faire un réseau d'espionnage chez le Ming. Ça va pour aller vite. Détection d'éception, 39. La sphère Ming. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Du prestige ou de la légitimité ? Eh bien, de la légitimité. Ça va améliorer un peu nos problèmes qu'on a au niveau de la réputation diplomatique. Toujours à moins 2. Ça, c'est embêtant. Je me demande si je n'aurais pas un gars qui ferait plus ça en réputation, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Si c'était commercial, on en a quand même bien besoin. 0,7, 71, on le fait. Et on a quand même les moyens. 0,8. Ouais. C'est pas foufou tout ça. Les sangsues, les camchadals. Les camchadals ne seront pas contents. De toute façon, je ne les connais même pas. Niveau tech, ça coûte 483. Sans compter qu'il y a ça qui arrive, ça va être aussi pénalisant. Si je peux gagner 2% de productivité, ce serait toujours ça de gagner. Il faut que je regarde ici. En plus, c'est tech 10, le prochain ensemble de doctrines. Je pense que le prochain ensemble de doctrines, je vais prendre du militaire. Ah ouais, mais il y a ça. Puissance commerciale totale. Autonomie minimale. J'hésite. J'hésite parce que là, on va être quand même sacrément à l'amour. Mais... Puissance commerciale quand même. Niveau autonomie minimale. Tant pis, je vais le sacrifier. On va attendre la tech. J'ai pas envie de me mettre trop 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 en retard non plus. Mais ça aurait sans doute fait du bien. Ah, la purge des premiers lettrés. Donc, on est sur la chaîne d'événements qui va nous conduire jusqu'à la résolution de ce problème-là. Et il faudra attendre la troisième purge. Ah, ça va être long. Alors, si on les fait exécuter, tout le monde est content. Il vaut encore pulger les Yangban. Ok. Ou perdre Handstab. Sérieusement. Alors, les réformateurs néo-confucéens. 30 de chaque. Eh ben, dis donc. Si c'est comme ça à chaque fois, on va s'amuser. Hop. On les fait exécuter. On reprend du territoire. On prend une requête. Il veut un temple à PAMA. Tout ça, ça appartient à Corée. Euh... 50 points de mine. Un de valeur brute. Un de valeur brute. Un de valeur brute. Alors, Ur-A, c'est où ça ? Ça pourrait être intéressant. Ouais. Bah non. Ce sera le temple à PAMA. Et ça tombe bien, c'est déjà en cours de construction. Deuxième purge délettrée. Alors. Ouh, bah celle-là elle fait mal. Un de stab 20 prestige. Ouh. 30 points. Et... Et... Oh là 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 là. Ça va être compliqué. 47, 36, 53. Faut pas qu'on se reprenne encore un 10% parce que sinon, il y en a qui ont crisé quand même. Pour le deuxième purge, j'arrivais quand même relativement vite. Indigène accommodant. Prend. On peut même en faire un deuxième, mais on est en novembre. Alors on va attendre. Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Pourquoi est-ce qu'il recrute autant de soldats ? 101. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Coup du Doctrine, moins 5%. C'est notre héritier. C'est parfait. Pas raison de plus pour attendre. Hop là. Ils sont contents. 64, 49, 37. On va encore attendre pour prendre la tech. On peut refaire un bâtiment. Alors qu'est-ce qu'on va faire niveau bâtiment ? 1,30, ça me semble bien. Période difficile. Des amis dans le besoin chez les Mongols. Alors nos coffres sont vides. On a besoin de points de mine. Cette fois, on va prendre du points de mine. J'espère qu'il va nous les donner. Une main secourable. Parfait. Alors là, on regarde et on voit que notre réseau d'espionnage chez Leming nous rapporte déjà 1,8% de coup en moins. Si c'est pas mal du tout. Là, on est en train de diminuer cet aspect-là de la corruption. Je vais lutter un peu contre la corruption. Juste un coup, là, on gagne plus 10. C'est suffisant. Et on perd 0,57 par an de corruption. Ça va nous faire du bien. Expulsion de nos marchands. Pas de problème. Ah ouais, il y a des révoltes paysannes encore. De la populace Ming qui n'est pas contente. Elle va se faire écraser, là. Il y va avec 50 000. Bah dis donc. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Ah, il a 5 emprunts par contre. Ah tant mieux. On continue comme ça. 3 septembre. 0,6. 0,8. Allez, c'est parti. Bonne récolte. 50 points de mine ou 300 Ducas. Ah ah ! J'hésite parce que de toute façon, là, on est en train d'avancer. Je pense que je vais prendre les Ducas. Hop. Et je vais essayer d'améliorer un carrefour commercial quelque part. Non, je ne pense pas. Je vais plutôt créer des bâtiments. Hop. Réputation diplomatique, moins 3. Bien. Un vassal de moins, mais les autres tirent toujours la tronche. Mais c'est toujours ça de gagner. C'est bien, je suis content. Du coup, ici, on a du... Ouais, un 49 sur 44, ça coûte cher. Là, on est bien. On va garder tous les navires. On va vous envoyer là-bas. Là. Où est-ce qu'ils sont, mes navires de transport ? Ils sont plutôt ici. Voilà. Hop. On vous envoie ici. Alors, toi, je vais en faire un état. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques épisodes, on va décaler notre capital ici. Alors, ouf, 84%. Ça va être compliqué, mais on va faire avec. Alors, toi, tu vas revenir ici également. C'est vrai que je pourrais améliorer mes navires. Ça me coûterait 240. Allez, hop. On va faire ça tout de suite. On améliore et on va même créer si on peut. Ah non, on ne peut pas. Quand le tribut va arriver, ça va faire mal. Voilà. C'est des difficultés économiques à vendre sa province de... Guan Guan. Quoi ? J'ai pas compris. Des difficultés économiques ou diplomatiques et si vous contraint prendre un recours de vendre sa province de Guan Guan. Cette province appartient désormais à Mong Mao. C'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'il est vraiment dans le mal, lui. Une tech. Allez, c'est parti. Très bien. Et on peut changer le focus. Voilà. Baron Pillard. Les administrateurs prennent 15. Les réformateurs, ils sont pas contents. Ouais, 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 ouais. Tant pis pour les administrateurs. Hop. Hop. Alors, ici, on va refaire un réseau d'espionnage avec le Passaï. Hop. On est plutôt bien. Je pense qu'on va pas tarder. Oh, l'hériti, il est tout mauvais. Allez, hop. Ah oui. Effectivement, il est tout mauvais, mais il dégage. J'avais pas vu ça plus tôt, mais... Il fallait absolument qu'il périsse. Il flotte à destination. C'est très bien. 18. Hop. Transport automatique jusque là. Ah, notre espion a été trouvé. On n'a pas besoin pour l'instant. On est bien. 9, 9, 8. On va renvoyer un espion. On prend pas l'embang. Hop là. Là, ça va. Ils sont quand même bien calmés. Je pense que si je réintègre quelqu'un, ça devrait les terminer de les... Je l'ai posé. 0,62. Si on remet la maintenance de l'armée. Ok. On va diminuer ici. Toi, tu vas par là. Ensuite, vous. Ici. Et toi, là-bas. Voilà. Ça, on va être tranquille un petit moment. Et on va se préparer à la prochaine guerre. Même si je l'insulte, ça fera pas grand chose. Red sur le côte. Je pense... Je pense qu'il va quand même peut-être être prioritaire d'aller taper sur ce haut. Ça serait pas mal. Alors, est-ce que je détournerais pas à l'espace d'un instant mon attention pour aller casser les gens ici ? Non, non, non. De toute façon, là, il est en train de faire son pillage. On pourra pas l'empêcher avant qu'il ait fini. Donc, on va se concentrer ici. Et ça sera très bien comme ça. On ira le désinguer une fois qu'on sera... Bon, ça aura fini de s'occuper ici. Il est revenu chez le AXI. Très bien. Gutaï, il m'en veut à combien ? Ouais, Gutaï, ça va, il y a de quoi faire. Red sur nos côtes. Continue de redder, je t'en prie. Possession légitime. La province de Handong, nous appartenons de plein droit, se trouve sous le contrôle direct des Ming. Cette situation est insupportable et si cela continue, nous serons relégués plus encore dans leur ombre. Euh... On a dit... Handong. Et bien, on la demande. Ils ont refusé. C'est dommage ! Ils avaient accepté la première fois, ils auraient pu le faire ici. On ne se peut pas marcher à tous les coups. Ça aurait été vraiment génial. Allez, vous, par là. Hop. Là. On vous rapatrie ici. Et les 30 qui sont là-bas, on va les prendre également. Comme ça, on va s'assurer le contrôle des mers. Ah, yaya ! Si, on va le faire. Et comme ça, on refusera de payer le tribu au Ming. Alors, Malakar, on gagnerait 0,38. Pékin, 1,93. Allez, en route. Hop là. 19. Hop là. Ça en fusionne. Alors, je peux prendre une nouvelle doctrine. Mais on aurait... Oh, plus 10 de croissance coloniale. Et là, on aurait quoi ? Coup de fabrication des revendications, moins 25. J'hésite. J'hésite. Mais je pense qu'on va partir sur la tech. Ça évitera encore d'être en retard par rapport à nos vassaux. Importation de thé. Agitation. Coup déconseillé. Ou mercantilisme. Mercantilisme. Mercantilisme, c'est bien. Mangez-en. Alors, pourquoi je ne peux pas ? Il me faudrait 35. Oui, j'ai déjà plusieurs revendications. Une flotte à destination. Très bien. Ensuite. Euh... Ouais. Hop. Arrête sur nos côtes. Il fallait sans douter. La cité des rois. Euh... Ok. Le sang va couler. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Coup déconseillé. Coup décommandant. Une politique administrative gratuite. Euh... Alors, dans l'immédiat, ce qu'il me faudrait serait ça. Mais sur le long terme, je vais préférer celui-ci. On mise sur l'avenir. Très bien. Ensuite. Vous retournez ici. Hop là. On se prépare vraiment tranquillement. On n'est pas dans l'urgence. On a déjà perdu quelques années. On n'est plus à une ou deux années près. Surtout vu ce qui se prépare. Euh... Et l'avantage, c'est qu'on a quand même bien diminué. On est à zéro d'expansion agressive dans le coin. Hop. La petite province qui rapporte de l'or. On la prend. Premier route. Euh... Premier route. Je pense qu'on peut aller... On peut aller comme des gros sacs jusque là-bas. Alors, lui, sa confiance, elle doit commencer à bien chuter quand même. 4... Non, 82, ça va. Flotte à destination, le 31. Si là, c'est pas beau. Alors, 20 000 ici. 16 000 là. Euh... Et on a vraiment plus de commandant, en fait. Il y en a quand même trop. C'est génial. C'est merveilleux. Euh... Et bon, on va en reprendre un quand même. Oh ! Ça... Ça, c'est bien, ça. 3-1-3. Bon, il a pas de feu, mais... C'est pas encore bien grave en 1516. Donc, j'ai envie de dire... Toi, t'es allié à qui ? T'es allié à Passaï. Et bah... On déclare la guerre. Oh ! Passaï ne vient pas. Quel dommage ! On confirme. On s'arrête là, parce que ça fait 30 minutes. Euh... On continuera au prochain épisode. Donc bien évidemment, on va le massacrer. On va le... On va le bouffer en entier. Et ensuite, on va très probablement passer sur le Siak. Parce que si... Le Passaï ne vient pas pour lui. Il ne viendra pas pour le suivant. Alors je m'assurerai juste que j'ai des revendications. Visiblement, j'en ai encore. Et j'en ai beaucoup. Donc ça tombe bien. Allez ! Merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada